Les forces de l'ordre seront donc massivement mobilisées aujourd'hui pour ce 1er mai. Des défilés qui risquent d'apparaître, Nicolas, comme le symbole du déclin des syndicats. Oui, parce que depuis des mois, le devant de la scène est occupé par les gilets jaunes, auxquels se joignent les casseurs, et les deux d'ailleurs vont essayer de paralyser une fois de plus les manifestations, ce qui fait que les syndicats vont avoir du mal à faire entendre leur voix. Alors soyons clairs, ceux que ça gêne le plus, ce sont les plus affaiblis. Les syndicats contestataires, comme CGT ou FO, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, ils sont ambiguës, ils soutiennent la contestation, mais ils s'inquiètent de la concurrence. La CGT rêve de convergence des luttes, mais en réalité, son cauchemar, c'est la concurrence des luttes. Pour autant, accuser les gilets jaunes d'affaiblir leur influence serait une assez grossière erreur d'analyse. Oui, l'affaiblissement est bien antérieur. Voilà, je ne vous cite qu'une seule référence. L'an dernier, pour le 1er mai, donc on était avant les gilets jaunes, les défilés n'avaient réuni que 14 500 personnes à Paris, c'est très peu. Mais surtout, le discrédit des syndicats est beaucoup plus profond. Il vient du fait que le dialogue social au niveau national échoue à faire aboutir des réformes sociales. Prenez la dernière en date, l'assurance chômage. Le gouvernement a demandé aux syndicats et aux patronats de négocier un accord en juillet dernier. Dix mois après, il n'est rien sorti, d'où le constat un peu brutal qu'avait fait Emmanuel Macron il y a quelque temps. Je le cite, chaque jour, on dit corps intermédiaire, démocratie sociale, etc. Et quand on leur donne la main, ils disent c'est trop dur, reprenez-la. Et au fond, ce qu'on constate, c'est que ce fameux paritarisme, c'est-à-dire ce modèle de gestion syndicat patronat, ne fonctionne plus, notamment parce que les syndicats contestataires n'ont jamais adopté cette culture du compromis qui permettrait de produire des normes sociales nouvelles. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à discuter. Il y a plein de sujets, par exemple, comment adapter l'emploi au monde du travail, au numérique par exemple, comment associer protection sociale et nouveaux métiers, comment accompagner l'essor du travail indépendant, etc. Mais qui y réfléchit vraiment en dehors de la CGT ? Le 1er mai, regardez bien, vous avez ceux qui défilent, ça c'est le monde ancien, les syndicats contestataires qui essayent d'exister face à des formes nouvelles de contestation type gilet jaune, mais qui en réalité tournent un peu dans le vide. Et puis vous avez les autres, les réformistes, CFDT, CFTC, UNSA, qui ne défileront pas, mais feront de simples rassemblements, mais dont les rangs grossissent. L'avenir, clairement, n'est pas du côté de ceux qui défilent. Et on verra que la CGT, en tout cas de la fonte, les fonderies du Poitou, et bien ils sont contents, on les aura en ligne à 7h45 tout à l'heure, puisqu'ils ont trouvé un repreneur. Merci Nicolas Barat, directeur de la rédaction des Échos.